Le monde est formé d'une multitude de cultures, de pays et d'êtres humains différents. En dépit de toutes les différences, ceux-ci ont toutefois un point important en commun, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Tel est le libellé du premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en date du 10 décembre 1948. Au fil du temps, les droits de l'homme sont devenus l'un des principes fondamentaux de l'histoire de l'humanité. Mais que sont en fait les droits de l'homme, qui est responsable de leur protection ? Et sont-ils réellement valables pour tous les êtres humains ? On entend par droits de l'homme les droits appartenant à chaque être humain du simple fait de son existence. Les droits de l'homme sont innés, ils sont valables sans exception pour tous les êtres humains dans le monde entier. Ils sont donc universels. Ils sont également valables pour chaque être humain sans aucune distinction, notamment de race ou de religion, de sexe, d'orientation sexuelle, de couleur, d'âge ou d'autres caractéristiques qui pourraient établir une différence entre les êtres humains. Des droits font partie intégrante du droit international. La charte de l'ONU datant de 1946 contenait déjà des passages consacrés à la protection et à la signification des droits de l'homme. La déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1948, puis la première véritable convention internationale conclue en la matière. L'ONU adopta en 1966 deux autres pactes internationaux, dont le premier se rapporte aux droits civiques et politiques, et le second aux droits économiques, sociaux et culturels. Ensemble, tous ces instruments forment ce qu'on appelle la Charte internationale des droits de l'homme. Ils constituent le principal fondement juridique des droits de l'homme. A cela s'ajoute toute une série de conventions de l'ONU s'appliquant à des domaines spécifiques des droits de l'homme. Exemple, la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, la Convention sur les droits des enfants, la Convention contre la torture et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Mais quels sont les différents droits de l'homme consignés dans ces pactes ? On classe souvent les droits de l'homme en trois générations ou dimensions. La première dimension, les libertés politiques et civiles classiques. Il s'agit par exemple du droit à la vie et à l'intégrité corporelle, l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. La protection contre la torture, la liberté d'opinion, la liberté de conscience et de religion. Une large interdiction de la discrimination, ainsi que le droit de vote. La deuxième dimension, les droits de l'homme économique, sociaux et culturel, à l'instar du droit au travail et à une rémunération appropriée. Le droit de créer un syndicat. L'égalité des sexes. La protection de la famille, des femmes enceintes, des mères et des enfants. Le droit à un niveau de vie approprié, y compris à une alimentation adéquate. Le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Le droit à l'éducation. Ou le droit de prendre part à une vie culturelle. Les droits relevant de la troisième dimension sont sur les droits de groupe. Par exemple, le droit à l'autodétermination. Le droit au développement. Le droit à un environnement propre. Ou le droit à la paix. Le caractère indivisible des droits de l'homme est un principe important. Cela veut dire qu'on ne peut établir un ordre de priorité entre les droits de l'homme politiques, économiques, sociaux et culturels. Ces droits ne peuvent être mis en œuvre que conjointement. La mise en œuvre des libertés politiques et civiles est subordonnée à l'octroi des droits économiques, sociaux et culturels. Et réciproquement. Et qui s'occupe en fait de l'application et du respect des droits de l'homme ? Ce sont les États qui sont les premiers responsables de l'octroi des droits de l'homme. Ils ont le devoir de s'abstenir de commettre des violations des droits de l'homme. Ils sont tenus de les protéger contre les atteintes perpétrées par des tiers. De plus, ils doivent créer les conditions permettant l'entière mise en œuvre des droits de l'homme là où ces conditions font encore défaut. Le principal organe de l'ONU compétent en la matière est le Conseil des droits de l'homme. Un groupe de 47 États basé à Genève. Il procède à un contrôle régulier de la situation des droits de l'homme dans l'ensemble des pays membres de l'ONU. Il peut également dépêcher des experts indépendants, rapporteurs spéciaux, dans certains pays. Une critique souvent formulée. Nombreux d'États siégeant au Conseil des droits de l'homme ne les respectent pas eux-mêmes. Le Conseil de sécurité concentre son action sur la protection des droits de l'homme en temps de guerre et de conflits. Il se mobilise, par exemple, contre le recrutement d'enfants soldats. La haut-commissaire aux droits de l'homme est chargée de coordonner l'action en faveur des droits de l'homme dans le système onusien. Elle possède de nombreux bureaux nationaux dans le monde entier et peut détacher des experts des droits de l'homme dans les opérations de maintien de paix de l'ONU. La Cour pénale internationale de l'AE, créée en 1998, c'est la première instance habilité à enquêter et à prononcer un jugement en cas de grave violation des droits de l'homme tels que le génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces possibilités restent limitées car elles ne bénéficient pas encore du soutien de certains États importants comme les États-Unis ou la Chine. Néanmoins, un premier pas important a été fait. Les criminels de guerre ne peuvent plus être sûrs de s'en tirer en toute impunité. A côté des institutions onusiennes de dimension mondiale, on citera plusieurs accords et institutions à l'échelle régionale. La Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Convention américaine relative aux droits de l'homme. Un rôle particulièrement important revient à la société civile. Des organisations non gouvernementales comme Amnesty International ou Human Rights Watch surveillent le respect des droits de l'homme et signalent les cas de violations dans le monde entier. Grâce à leur activité de sensibilisation, elles peuvent faire pression sur les gouvernements. Elles participent en outre au développement des bases juridiques. La création d'instituts nationaux des droits de l'homme revêt également une grande importance car ils jouent un rôle indispensable de gardien des droits de l'homme. Y a-t-il aussi des aspects controversés sur les droits humains ? Oui, il y a deux principaux points de discorde. Point litigieux numéro un, l'universalité des droits de l'homme. L'argument ? L'idée des droits de l'homme est née dans le monde occidental et c'est difficile de la transposer dans d'autres cultures. C'est vrai, la naissance et la diffusion de l'idée des droits de l'homme sont empreintes de tradition et de développement culturel. Mais il est aussi une évidence qu'aucune personne n'accepte d'être torturée ou discriminée en raison de la couleur de sa peau ou de sa religion. Toute personne souhaite pouvoir exprimer librement son opinion sans avoir peur d'être persécutée. Toute personne souhaite pouvoir vivre dans la dignité, posséder un toit et ne pas craindre de souffrir de la faim ou de la soif. Voilà tout ce qu'englobe l'idée d'universalité des droits de l'homme. Il est toutefois frappant que les états ou les groupes qui remettent en question le caractère universel des droits de l'homme sont souvent ceux qui se voient eux-mêmes reprocher de les violer. Point litigieux numéro deux, les états occidentaux sont accusés de prendre les droits de l'homme comme prétexte pour intervenir militairement dans d'autres pays et de les violer eux-mêmes. Évidemment, aucun état n'a le monopole des droits de l'homme. On constate également des violations des droits de l'homme dans les pays occidentaux. Prenons l'exemple des mesures mises en place au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 et qui violent d'une certaine façon les droits de l'homme. Elles sont justifiées la plupart du temps par les impératifs de la lutte contre le terrorisme. Comme nous le voyons, les droits de l'homme sont des droits très précieux. Toute personne humaine en jouit de manière égale. Les états doivent placer la protection et le respect de ces droits au cœur de leur action politique. Car toute politique doit être conçue en fonction de l'homme et servir ses intérêts. Ce n'est pas l'homme qui est au service de l'état, c'est l'état qui est au service de l'homme. Il ne faut jamais cesser de s'investir dans la lutte et dans la défense des droits de l'homme. Dans le long terme, nous ne pourrons vivre dans la paix et dans la stabilité que si nous respectons les droits de l'homme.